Et justement, Rukyata Ouedraogo, vous avez passé un mois au Burkina et pile au moment où vous étiez là, il s'est passé ce qu'on appelle un événement. Je vous laisse raconter. Allez-y, Rukyata. Alors bonjour les amis, bon ça c'était déjà fait. Aujourd'hui, je voudrais vous donner des nouvelles du Burkina Faso. En septembre dernier, je suis allée rendre visite à ma famille à Ouagadougou. Tenez, à peine arrivé, un flic m'est tombé dessus pour m'expliquer que mon stationnement était gênant alors que je ne stationnais pas. Puis après m'avoir fait des menaces et des leçons de morale pendant 20 minutes, m'a dit que tout ça pouvait s'arranger contre deux billets de 10 000 mais à la main, sans facture. J'ai retrouvé les fondamentaux du pays, j'étais contente. Évidemment, j'avais prévu d'aller boire de la bière bien frappée et manger du bon poulet braisé avec les amis. Ouagad ne serait rien sans les amis, sans les poulets et sans la bière, n'est-ce pas ma soeur ? Ah oui, ça on connaît, moi-même je sais. Voilà, mais ce coup-ci, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pu et je vais vous raconter pourquoi. Dès mon arrivée, j'ai senti quelque chose, que quelque chose avait changé au pays, tu vois. Dans mon village, par exemple, les jeunes se sont défrisés les cheveux et ils les ont tés en blond. Ils ont remplacé le dolo, la bière locale, par de la vodka et les tontons ont remplacé leurs bonnets à pompons par des chapkas. Les chaînes de télévision françaises qu'on aimait tant avant sont maintenant accusées de pédosatanistes. Et certains disent même que la France livre des informations stratégiques, cryptées au diadis, grâce au jeu des chiffres et des lettres. Ma mère, qui regarde cette émission depuis 40 ans, est tombée sur le cul. Elle fait aimer moi aussi. Bref, l'ambiance était déjà très étrange quand soudain, paf, il y a eu un putsch. Les anciens putschistes au pouvoir ont été renversés par les nouveaux putschistes. Chez nous, le putsch est un mot d'alternance démocratique très apprécié. Grâce au putsch, plus besoin de campagne électorale où tous les clans rivalisent de promesses inutiles. Votez pour moi et je vous rase gratis. Votez pour moi et je vous défrise gratos. Vous savez qu'un jour, un gars a promis de creuser un canal pour amener l'eau de la mer jusqu'à Ouagadougou si on votait pour lui. Mais non ! Oui, alors pour info, la première plage est à plus de 700 kilomètres. Les promesses électorales chez nous, ça ne rigole pas. Au moins avec un putsch, tu as un seul gars qui te fait toutes les promesses d'un coup en moins de 10 minutes. Éradiquer le terrorisme et la corruption, assurer le redressement économique et le développement du pays, faire disparaître le paludisme et le réchauffement climatique, renvoyer les martiens sur Mars, etc. Comme on dit chez moi, c'est ça qui est là. Le putsch a eu lieu et vous l'avez compris, précisément le jour même où je devais retrouver mes amis pour boire de la bière et manger du poulet braisé. Du coup, mon plein est tombé à l'eau. De toutes les façons, de nos jours, on ne trouve plus du poulet braisé dans les maquis dans mon village. Oui, on n'y sert plus que du bœuf trop gonave. Fini le dolo, maintenant on ne boit que de la vodka. Alors justement, quel est le rapport entre le putsch et l'engouement soudain de la jeunesse de mon village pour la Russie ? Mystère. Dénoncer la France, pourquoi pas ? C'est vrai, en 4 et 5 siècles, la France n'a pas loupé une seule connequie en Afrique. Elle les a absolument toutes faites. Être mauvaise à ce point, sur une période aussi longue, c'est un exploit. Mais pourquoi la détester à ce point maintenant ? Après 174 années, après l'abolition de l'esclavage. 62 ans après les indépendances, alors que la France-Afrique agonise et se fait tailler des croupières de toutes parts. Pourquoi la haine de la France apparaît précisément en même temps que l'amour de la Russie ? Mystère et boule de gomme. Bon, les amis, je n'ai pas de chute comique à cette chronique. Et si vous avez des solutions à ce mystère, je vous invite, chers auditeurs, à nous en faire part. Rokyata Ouedraogo, merci. Il faut dire que vous deviez faire une chronique dans cette émission le jour où vous aviez prévu de rentrer. Et il a fallu que vous fassiez la file à Air France, dans le centre de Ouaga, pour trouver un avion. Oui, ça n'a pas été facile. Le vol a été reporté, donc il a fallu trouver un autre vol pour venir. Et il y avait 500 personnes devant l'Air France à Ouaga ? Oui, je n'ai pas compté, mais c'était beaucoup. Aïe, 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 aïe. Oui, c'était pas... On embrasse nos amis burkinabés. Merci beaucoup, Rokyata. Et on peut vous voir sur scène le jeudi 17 novembre à Sesson-Sévigné, c'est en Linné-Vilaine. Le lendemain, le vendredi 18 novembre à Allôme, dans le 72. Et samedi à Veigné, c'est dans le centre Val-de-Loire. Au revoir.